M. le Président, l'après-midi dernier, les déclarations des conservateurs ont atteint un sommet, un sommet d'absurdité. Dans une génération que même le capitaine Bonhomme n'aurait même pas osé dire, le premier ministre a affirmé qu'il n'y avait jamais eu une nomination basée sur autre chose qu'une mérite. Pourtant, le Sénat existe et est rempli d'organisateurs comme Doug Finlay ou de candidats déchus comme José Werner. Et j'ai un quiz pour vous autres à la maison. Donc, le vice-président du CRTC est-il, A, un homme de communication compétent ou, B, un ami du sénateur Vosakos sans expérience? Mais si vous avez choisi B, vous gagnez. Et Bernard Généreux, maintenant sur le CA du port de Québec, a-t-il été choisi pour son amour du bleu de la mère du gars du Saint-Laurent ou pour le bleu de ses pancartes électorales? Mais poser la question, c'est à y répondre. C'est pathétique, mais les faits sont là. Aucun organisme est à l'abri du patronage des conservateurs.